Pour percer les secrets de l'univers, réfléchissez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Cette phrase, elle vient de Nikola Tesla. Et Nikola Tesla, c'est un des plus grands génies du XXe siècle. On disait de lui que si ses travaux n'avaient pas existé, les rouages de l'industrie se seraient arrêtés, les trains seraient immobilisés, les villes seraient jetées dans la pénombre, et que les usines seraient mortes. Il a déposé plus de 900 brevets, dont certains qui ont complètement révolutionné le monde. Comme celui de la radio, ou celui du courant alternatif, qui lui a d'ailleurs valu quelques petites batailles avec Edison. Mais comment est-ce qu'il a fait pour inventer tout ça ? En fait, il faut savoir que Nikola Tesla n'est pas un scientifique comme les autres. Il avait un secret. Et ce secret, ce sont les chiffres 3, 6 et 9. Alors dans cette vidéo, vous allez voir pourquoi, selon Nikola Tesla, ces trois chiffres ne sont pas que des chiffres. Vous allez comprendre les secrets qui se cachent derrière ces trois chiffres. Alors je sais que ça peut paraître surprenant, mais je vais vous montrer certains éléments assez troublants qui viennent appuyer cette croyance. Et je vais vous montrer aussi comment utiliser les chiffres 3, 6 et 9 pour mieux manifester certaines choses que vous désirez obtenir dans votre vie. Tesla a soutenu que ces nombres étaient fondamentaux dans la création et le maintien de l'univers, et qu'ils étaient présents dans tous les phénomènes naturels. Pour Tesla, le 3, le 6 et le 9, ça représente l'énergie, la fréquence et la vibration. Et comme je le disais juste avant, pour comprendre l'univers, il faut penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Et en fait, il était tellement obsédé par cette idée que les chiffres 3, 6 et 9 détiennent la clé de l'univers, qu'il avait quelques habitudes qu'on pourrait considérer d'un petit peu bizarres. Par exemple, il faisait trois fois le tour d'un bâtiment avant d'y entrer. Il lavait aussi sa vaisselle avec 18 serviettes, parce que c'était divisible par 3, 6 et 9. Et quand il allait à l'autenne, il demandait toujours une chambre dont le nombre soit divisible par 3, 6 ou 9. Galilée disait lui aussi que la nature est un livre écrit en langage mathématique. Alors, si Tesla avait raison. Mais avant de rentrer dans la pratique, c'est très important que vous y croyez. Parce que moi, je suis un peu comme vous. Quand on me dit que la clé de l'univers se trouve dans les chiffres 3, 6 et 9, ma première réaction, c'est plutôt de me demander, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Mais quand j'ai commencé à accumuler certaines preuves, à voir certains modèles, certaines tendances qui revenaient souvent, j'ai commencé à prendre un petit peu plus au sérieux cette méthode. Et à regarder ces chiffres 3, 6 et 9 d'une manière un peu différente. Par exemple, le temps suit le code 3, 6, 9. D'abord, il y a trois termes scientifiques pour le temps. Le passé, le présent et le futur. De la même façon, il y a 24 heures dans une journée, et 2 plus 4, ça fait 6. Il y a 60 minutes dans une heure, 6 plus 0, ça fait toujours 6. Il y a 60 secondes dans une minute, encore une fois, 6 plus 0, ça fait 6. Et si vous regardez une horloge, vous avez une oscillation constante entre 3, 6 et 9. 3 heures, 6 heures, 9 heures, puis vous avez 12 heures, et 1 plus 2, ça fait 3. Tesla a également fait référence à ses chiffres dans la géométrie sacrée. Par exemple, un cercle fait 360 degrés, 3 plus 6 plus 0, ça fait 9. La somme de tous les angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. Même si je sais que pour certains, les cours de géométrie du collège sont un peu loin, j'ai vérifié, et ça fait bien 180 degrés. Donc 1 plus 8 plus 0, ça fait 9. Et pour un carré, c'est égal à 360 degrés. Et 3 plus 6 plus 0, ça fait 9 aussi. Alors, ça peut paraître surprenant, mais ça ne s'arrête pas non plus au temps, ni à la géométrie. En faisant quelques recherches, j'ai vu que ce modèle, on le retrouve aussi dans le corps humain. C'est un petit peu technique, c'est un petit peu complexe, mais j'ai checké, et le 3, le 6 et le 9, on le retrouve même dans l'ADN humain. Et une autre raison pour laquelle Tesla a considéré ces nombres comme fondamentaux, c'est qu'on retrouve ces chiffres aussi dans la religion. Le nombre 3, par exemple, il représente la trinité, qui est un concept fondamental dans de nombreuses religions et de nombreuses philosophies. Par exemple, chez les chrétiens, le 3 représente la perfection de Dieu, qui est représentée par 3 personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les rois mages présents lors de la naissance du Christ sont également 3. Il y a Melchior, Balthazar et Gaspard. Chez les grecs, ce sont 3 frères qui dominent le monde. Il y a Zeus qui gouverne la terre et le ciel. Poséidon, qui est à la main mise sur les océans. Et Hadès, qui domine les enfers. Et il y a encore deux autres endroits dans lesquels on retrouve ces chiffres 3, 6 et 9. Je dois vous avouer qu'ils sont un peu complexes à comprendre et à expliquer, mais je vais m'y essayer, parce que si on s'arrête ici, ça fait 4. Et si je fais ça, j'en connais un qui ne sera pas très content. Alors le code 3, 6, 9, on le retrouve dans les atomes. Par exemple, un atome, c'est 99,9999% de vide et 0,0001% de matière. Le noyau et les électrons. Vous avez peut-être quelques souvenirs du collège ou du lycée qui remontent, mais d'après la physique quantique, ce vide est en réalité rempli d'énergie et d'informations. Et maintenant, c'est là que ça se complique un petit peu. 3, 6, 9, ça représente en fait un champ d'énergie pour passer de la troisième dimension à la quatrième dimension. 99,9% des atomes dans la matière physique seraient situés dans ce champ d'énergie, en dehors de la troisième dimension. Donc 99,9% représente le champ quantique. C'est pourquoi Tesla a dit, si vous voulez comprendre l'univers, réfléchissez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. On retrouve aussi le code 3, 6, 9 dans la théorie des vortex. Et là, je vous passe un peu les détails, parce qu'on est très loin de ma zone de compétence. Maintenant que vous avez ces évidences, je vais vous expliquer le protocole Tesla pour manifester ce que vous voulez dans votre vie. Prenez trois choses que vous voulez manifester dans votre vie et écrivez-les sur un papier. Écrivez tout simplement des choses que vous voulez voir se réaliser. Voilà moi, par exemple, ce que j'ai écrit quand j'ai commencé. La première affirmation, c'était « je gagne 10 000 euros par mois, tous les mois, très facilement ». Ma deuxième affirmation, c'était « j'attire toujours des clients au bon moment, et quoi qu'il arrive, j'en aurai toujours de plus en plus ». Et ma troisième affirmation, c'était « j'ai confiance en ma capacité à réussir absolument tout ce que je veux dans ma vie ». La deuxième étape, c'est de les relire six fois par jour. Et la troisième étape, c'est de le faire pendant au moins neuf jours. Et ensuite, vous avez juste à regarder ce qui se passe. Alors bien sûr, ce n'est pas la seule façon de manifester en utilisant la méthode 3, 6, 9. Mais c'est celle qu'à un moment, j'ai choisi d'utiliser. Mais attention, ce qui est important, c'est de se rappeler que c'est une question d'énergie, de fréquence et de vibration. Et donc, vous devez dire chaque affirmation à voix haute. Et il est super important que vous le ressentiez vraiment au profond de vous. Que vous y mettiez de l'émotion. Si vous n'y mettez pas d'émotion, ça ne marche pas. Vous devez vraiment le dire avec beaucoup de conviction, comme si c'était déjà présent dans votre vie. Comme si ça vous était déjà arrivé. Alors Tesla, c'est le scientifique le plus prolifique qu'on ait eu. Et il est malheureusement beaucoup tombé dans l'oubli. Car sa vie, elle est loin d'être un fleuve tranquille. Et si ça vous intéresse, on pourra faire d'autres vidéos sur Nikola Tesla. Ce que nous montre Tesla, c'est que tout est déjà là. Tout est déjà présent dans une autre dimension. Et on peut le manifester grâce à ce code un petit peu divin. Du 3, du 6 et du 9. Et personnellement, moi je pense que c'est un super outil pour manifester. C'est un bon outil, mais il ne doit pas non plus se substituer à l'action. Parce que de la même manière qu'un marteau a le pouvoir de planter un clou, il a besoin d'un bras et de force pour réussir à le planter. Alors utilisez cet outil et travaillez sur vos objectifs. Et si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet, je vous conseille de regarder cette vidéo avec Joe Dispenza. Je vous montre pourquoi vous n'arrivez pas à manifester ce que vous voulez dans votre vie. On va voir pourquoi la loi de l'attraction, ça n'est pas quelque chose de magique. La chose la plus difficile qui empêche les personnes de manifester. Ou encore comment changer votre futur grâce à vos pensées. A ce jour, c'est une de nos meilleures vidéos. Et si vous avez aimé celle que vous venez de voir, je pense que c'est la suite logique.